Marin intrépide, corsaire de légende et commandant réputé, il laissa son nom à cinq navires de la marine française. Commandant successivement plusieurs bâtiments, l'Émilie, le quartier, la Clarisse, la Confiance et le revenant, il s'illustra dans les guerres de la Révolution et de l'Empire. Il totalisera entre 1795 et 1801, puis entre 1807 et 1808, pas moins de 44 prises, dont deux, le Triton et le Kent, entreront dans la légende. Retour aujourd'hui sur la vie du roi des corsaires, Robert Surcouf. Robert Charles Surcouf, né le 12 décembre 1773 à Saint-Malo en Bretagne. Descendant d'une famille de marins, il est le fils de Charles-Ange Surcouf et de Rose-Julienne Truchot de la Chénée. Ses parents le destinent d'abord à la prêtrise. Il suit ses études au collège de Dinan, duquel il fuga en 1787. A l'âge de 13 ans et demi, ses parents l'autorisent à embarquer à bord d'un brique, le Héron, sur lequel il effectue son premier voyage. Le Héron fait du cabotage à destination de Cadix, en Espagne. Surcouf est embarqué comme pilotin. Il apprend les rudiments de la navigation et du commandement, mais en tant qu'élève officier, il ne perçoit pas de solde. Après cette première expérience, le 3 mars 1789, Surcouf, âgé de 16 ans, embarque sur l'Aurore, un navire marchand commandé par le capitaine Tardivet. A cette époque, l'Aurore est en partance pour les Indes pour y faire du commerce d'esclaves. Après avoir participé à plusieurs expéditions, Surcouf rentre à l'Orient le 2 janvier 1792. Absent durant plusieurs années, il découvre les bouleversements politiques générés par la Révolution. Après 6 mois passés en France, Surcouf embarque comme lieutenant sur le navire négrier, le Navigateur, commandé par le capitaine Le Joliffe. Le navigateur apparaît le 27 août 1792 à destination du Mozambique, avant de rejoindre l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice. A son arrivée, Surcouf est informé de l'éclatement des guerres de la Révolution. La France est en guerre contre l'Angleterre. Le 22 octobre 1794, Surcouf connaît son baptême du feu à bord de la Cybelle, une frégate de 40 canons en partance vers l'océan Indien. Au large de l'île de France, lors du premier combat de la Rivière Noire, la Cybelle, la frégate Prudente et la corvette Jean Barthes parviennent à chasser deux petits vaisseaux britanniques qui assuraient le blocus de l'île. Ce fut le seul combat de Surcouf dans la marine de l'État. Il ne dépassera jamais le grade d'enseigne de vaisseau dans la marine militaire. En février 1794, l'esclavage est aboli par le nouveau gouvernement de la Convention nationale. A 20 ans, Surcouf est capitaine de Longcourt. Il cherche une autre source de profit. C'est à partir de ce moment qu'il décide de se lancer dans la course. La guerre de course désigne les opérations navales menées par les corsaires. Un corsaire est une personne autorisée en temps de guerre à attaquer tout navire battant pavillon d'un état ennemi. Généralement, les corsaires s'attaquent aux navires marchands pour laisser à la flotte de guerre le soin de s'attaquer aux objectifs militaires. Les corsaires ne doivent pas être confondus avec les pirates puisqu'ils exercent leur activité de façon légale, selon les lois de la guerre, avec l'autorisation de leur gouvernement. Les corsaires sont autorisés par une lettre de marque, octroyée par un souverain, permettant à un capitaine et son équipage d'attaquer, saisir ou détruire les navires ou les équipements d'une nation adverse. En 1795, Surcouf prend le commandement de l'Émilie. Armé pour le commerce, ce bâtiment n'a qu'une faible puissance de feu et un équipage réduit. Il s'apprête à partir pour aller au Seychelles afin d'y acheter des marchandises. Surcouf ne possède pas encore de lettre de marque, il n'est donc pas autorisé à pratiquer la course, mais peu importe. Le 3 septembre 1795, il quitte l'île de France. Surcouf accumule les prises dans l'océan Indien. Après s'être dirigé vers l'embouchure du Gange, le 21 janvier 1795, il attaque et prend un brique anglais, le quartier. Plus performant et plus rapide que l'Émilie, Surcouf le rebaptise le Hasard et décide d'en faire son navire. Il s'y installe avec 23 hommes et 4 canons. Dès le 28 janvier 1796, Surcouf inaugure son nouveau navire par la prise d'un autre brique, le Diana, après un bref combat. Le lendemain, le quartier croise le Triton, un navire anglais de 1000 tonneaux. A bord de son navire, Surcouf dispose de seulement 18 hommes et de 4 canons. Son adversaire compte 150 hommes et 26 canons. Conscient de son infériorité, Surcouf use d'un stratagème. Sous pavillon anglais, il fit passer son navire pour un vaisseau britannique. Il s'approcha du Triton, puis, juste avant l'assaut, au dernier moment, il issa le pavillon français. Les français se lancèrent à l'abordage. Les officiers anglais furent rapidement tués, ce qui désorganisa l'équipage du Triton. L'assaut fut bref. Après une courte résistance, l'équipage du Triton se rendit. Surcouf, à l'âge de 23 ans, vient d'accomplir un premier exploit. Sa légende commence. De retour à l'île de France, Surcouf est privé du fruit de ses exploits. Le 28 avril 1796, le tribunal de l'île de France estima qu'en l'absence de permission de pratiquer la course, tout droit financier devait être refusé à l'équipage et aux armateurs de l'Émilie. Rapidement, ces prises sont confisquées et vendues. Les armateurs de l'Émilie, mécontents du jugement, décident d'envoyer Surcouf, plaider à Paris leur cause auprès du Conseil des 500. En août 1796, nous sommes à l'époque de la première république. La France est dirigée par le directoire depuis le 26 octobre 1795. Le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens sont les deux assemblées législatives de ce nouveau régime. En dépit des circonstances, le Conseil des 500 juge que l'exploit de Surcouf mérite récompense. Surcouf, ne voulant pas ruiner son pays, dont les finances sont mal en point du fait des guerres de la Révolution, se contente de 660 000 livres. Une fois son conflit juridique réglé, en février 1798, Surcouf prend le commandement de la Clarisse. C'est un navire de 200 tonneaux, de 20 canons et de plus de 100 hommes d'équipage. Son frère Nicolas rejoint l'équipage et devient son second. Surcouf prend la direction de l'Océan Indien le 18 août 1798. Après une campagne de course victorieuse, Surcouf retourne à l'île de France le 6 février 1800. En 18 mois, Surcouf fait 15 prises pour un montant de 264 piastres, soit l'équivalent de 264 millions de livres. Souhaitant repartir en course, Surcouf prend le commandement de la Confiance, une frégate de 24 canons qui le fit entrer dans la légende. Il quitte l'île de France le 10 mai 1800 et une fois de plus, il accumule les succès. Le 7 octobre 1800, Surcouf accomplit l'un de ses plus grands faits d'armes en prenant le Kent. Ce navire anglais appartient à la compagnie anglaise des Indes orientales. Le déséquilibre des forces est important. Le Kent dispose de 40 canons, la Confiance n'en a que 24. Côté anglais, on dénombre 437 hommes d'équipage, tandis que Surcouf n'en a que 160. Au matin du 7 octobre, les deux navires s'aperçoivent. Les français se lancent à l'abordage. En 10 minutes, après un combat acharné, les anglais décident de se rendre. Le combat terminé, le corsaire français se conduit en gentleman. Surcouf ordonne immédiatement à ses hommes d'arrêter les pillages et s'assure qu'aucune passagère ne subisse d'outrage. Surcouf décide de rapporter sa prise à l'île de France. Le Kent et la Confiance y arrivent le 16 novembre 1800. La vente du Kent, ainsi que sa cargaison, fut estimée à 100 000 piastres, soit 100 millions de livres. La Confiance fut désarmée, puis chargée de marchandises, avant de prendre la direction de la France. Le butin amassé par Surcouf fut conséquent. Au total, les prises de la Clarisse et de la Confiance s'élevèrent à près de 500 millions de livres. En 1801, Surcouf est de retour à Saint-Malo. Possédant une petite fortune, il épouse Marie-Catherine, fille de l'armateur malouin Louis Blaise de Maisonneuve. Il abandonne la navigation et devient armateur. Il arme les navires corsaires, met à disposition les équipages, fournit le matériel, le ravitaillement et tout ce qui est nécessaire aux expéditions maritimes. Durant l'été 1803, Surcouf est convoqué par Napoléon, alors consul de France, depuis son coup d'état du 18 Brumaire de l'an VIII. Ce dernier lui offre le grade de capitaine de vaisseau et le commandement d'une escadre, ce que Surcouf refuse. Il ne souhaite pas revenir dans la marine de l'état, qu'il juge peu efficace. Napoléon ne lui en tient pas rigueur. En 1804, il lui décerne la Légion d'honneur. Surcouf décide de reprendre la mer. Le 2 mars 1807, il repart en course. Il commande le revenant, un trois-mâts de 400 tonneaux disposant de 20 canons. Il redevient rapidement la terreur du commerce britannique dans l'océan Indien. Contraint de rassurer ses propres armateurs, le gouvernement anglais y envoie plusieurs frégates pour protéger ses navires de commerce. Mais malgré tout, Surcouf reste toujours insaisissable. Entre septembre 1807 et février 1808, Surcouf est pourchassé une dizaine de fois, sans succès. Il capture une quinzaine de navires, dont cinq sont ramenés à l'île de France. Un officier britannique fait prisonnier par Surcouf lui dira « Vous, Français, vous vous battez pour l'argent, tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » « Chacun se bat pour ce qui lui manque, » répliqua Surcouf. Surcouf mit un terme définitif à sa carrière de marin en 1809 pour se consacrer désormais à son activité d'armateur. Entre 1809 et 1814, Surcouf arme sept navires corsaires dont le bilan militaire fut très décevant. Tous ces navires, à l'exception du renard, furent rapidement fait prisonnier. Il en résulta un bilan financier catastrophique. Entre 1814 et 1827, Surcouf poursuit ses activités d'armateur. Mais cette fois, il concentre ses activités dans le commerce. Il effectue 116 armements. La majorité de son activité est orientée vers le cabotage, la pêche à la morue et le transport de marchandises dans l'océan Indien. A la fin de sa vie, Surcouf est devenu un armateur prospère et un grand propriétaire terrien. Ses possessions s'évaluent à 800 hectares et sa fortune est estimée à près de 2 millions de francs. Amateur de bonnes chères et de bons vins, devenu obèse au fil des années, il meurt le 8 juillet 1827 dans sa maison de campagne située près de Saint-Servant. Il est inhumé à Saint-Malo, au cimetière de Rocabay. Ainsi s'achève l'histoire du corsaire le plus célèbre du XIXe siècle.